2014, c'était la grande révélation, la grande star des locales. Il est le seul à avoir gagné à Dakar. Khalifa Sale a infligé une bérisina à l'Alliance pour la République et à Benoît. Alors, Mounec, on est directeur du Coup, Mounec, au ministère des Transports Aériens et du Tourisme, Mounec, au ministère des Collectivités Locales, Mounec, au ministère de la Santé, Mounec, Mère Rioff, Père Rioff, au local de 2022, et puis nous l'imagerons à la suite d'incidents criminels récurrents. Mounec, en tout cas jusqu'à une date récente, le seul membre de l'Alliance pour la République qui a amené, il pouvait se gargariser d'une base électorale à Dakar. Mounec, est-ce que Mounec, à Benoît Boko Yacar, et faire gagner Beno Boko Yacar ? Quels sont ses atouts ? Non, enfin, ses atouts, bon, écoute, comme nous nous avons dit, c'est une espèce de politique qui est là, qui a son envergure, bon, qui a des atouts, qui a des handicaps. Nous avons dit, par exemple, il y a un bilan négatif, il y a un passif lourd à porter. Mais il a bien travaillé du Covid-Budé. Il a bien travaillé du Covid-Budé. Covid-Budé, les gens avaient salué le travail qu'il avait fait avec son équipe médicale. Eh bien, après, il y a eu le passif aussi, le rapport de la Cour des comptes. Ah, oui, bon. Quand les gens ont dit, quand les gens ont dit, le Covid-Budé, ça va, tu vas y retenir ? Non, je retenir les deux. Le travail qu'il a fait avec le rapport de la Cour des comptes. C'est les deux. Maintenant, jusqu'où le handicap pèse, jusqu'où les atouts pèsent, c'est la valeur intrinsèque de la personne. Je vais vous donner. L'exercice, ce que vous avez dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué.